Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui deuxième jour autonomique à Lille. Voilà donc on est rendu sur le stand d'accès solutions et une nouvelle solution, l'orbite graffiti. L'orbite graffiti, c'est David Damota qui va nous parler de cet appareil. David, comment tu vas aujourd'hui sur le salon autonomique build ? Bonjour Christophe, bah écoute oui effectivement je présente donc l'orbite graffiti qui est donc là ici devant nous. Donc en fait cet appareil permet notamment d'afficher donc principalement des graphiques et aussi permet donc de dessiner à main levée sur la partie braille de l'appareil. Donc l'appareil si on en fait le tour rapidement, on a donc sur la face avant gauche un lecteur de cartes où on peut mettre donc stocker les fichiers images, JPEG ou éventuellement BMP et ou d'ailleurs des fichiers texte d'ailleurs. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt mais on peut le faire. Sur le côté gauche vers l'avant on a donc une prise HDMI pour le brancher à un écran de PC ou on va dire via un adaptateur HDMI sur un iPhone. Et donc pour pouvoir afficher en graphique ce qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran de l'iPhone. Donc cette fonctionnalité fonctionne mais le rendu graphique pour moi en tout cas ne me parlait pas vraiment. Ensuite on a un port USB donc pour connecter une clé USB pour pouvoir stocker dessus. Et d'ailleurs on peut même brancher un clavier aussi, un QWERTY d'ailleurs pour l'instant. Et on a aussi après un micro USB qui est donc un autre connecteur sur le côté gauche qui va donc permettre de connecter le graffiti à éventuellement un ordinateur. En sachant qu'ils ont donc la possibilité de faire fonctionner donc la machine avec NVDA qui du coup va afficher du texte sur plusieurs lignes. Vu que cette tablette donc elle est dotée donc de 60 par 40 points braille. Sur la tranche arrière il n'y a rien, sur le côté droit on a la prise de charge et le bouton marche arrêt uniquement sur le côté droit vers l'arrière. Et donc le principe donc sur la face supérieure donc le braille. Les côtés gauche et côté droit on a le typique clavier braille de Orbit parce que précédemment ils ont fait donc l'Orbit Reader 20. Donc avec le point 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un joystick dont la touche sélection au centre entre le point 1 et le point 4. Devant le joystick la barre d'espacement, à sa gauche le point 7, à sa droite le point 8. Donc on va rentrer dans deux fonctionnalités je pense qu'on ne va pas tout voir mais par exemple si on fait espace. Non d'ailleurs je crois que là on braille, oui voilà. Donc je vais faire espace point 2 par exemple. Donc là je rentre dans la partie locale en fait, dans la partie carte mémoire et là par exemple je note en braille qui est écrit donc des gros points un peu énormes, donc un peu difficile à lire au départ. Donc j'avais dit en l'envers, ça s'appelle Logo avec un S. Voilà donc ici vous pouvez voir donc au niveau des points braille la lettre L, la lettre O, alors c'est vraiment écrit en très gros et tactilement parlant c'est vrai que comme dit David c'est assez surprenant quand on va lire qu'on a l'habitude des petits points braille. Voilà c'est ça c'est très difficile, la prise en main ça fait un peu gros quoi. Et ensuite donc là par exemple si on prend le cas de Logo imaginons, là je peux faire sélection, je valide et là il va me donner le premier logo, donc un fichier qui est stocké sur la carte mémoire et là je vois qu'il écrit Google par exemple. Là je vais de nouveau donc faire sélection et là hop il m'affiche graphiquement le logo Google en fait et donc on peut toucher. Alors cet appareil est doté de 4 niveaux de hauteur de point braille donc on peut effectivement faire du relief sur, on va dire un peu comme dans la nuance de gris sur 4 niveaux. Après si on descend avec le joystick et qu'on est déjà en mode là dans le dossier logo par exemple, après il y a plein d'autres dossiers que j'ai créés, qui sont créés. Au départ il y avait quand même le nom de la photo qui était affichée en haut de l'appareil à gauche, qu'on peut rappeler par espace point 3 si on a mal lu, si on a eu du mal à lire. Avec joystick on va basculer du coup maintenant de photo en photo en faisant flèche bas et là je passe par exemple à la suivante. Donc sans vouloir faire de pub, là par exemple c'est... Mais le micro juste très pris de construction. Oui, le bras il fait quand même pas mal de bruit facilement. Donc là par exemple si je passe à la photo suivante. Voilà, là c'est bizarre, elle a mis plus de temps à s'afficher que d'habitude. Donc là il y a écrit visa par exemple. Alors visa je ne sais pas ce que c'est comme logo par exemple. Et après bien sûr, donc là d'afficher des graphiques on peut avoir des cartes. Par exemple là dans l'appareil j'ai un dossier map où j'ai des cartes d'Afrique etc. Après on peut mettre des logos éventuellement, on peut mettre, là c'est là les logos on est dedans. On peut mettre des signes mathématiques, on peut mettre aussi, donc ça peut être aussi l'assemblage de brailles et de graphiques. Donc par exemple on peut ajouter des légendes sur les graphiques. Donc ça c'est une des fonctionnalités que permet l'appareil. Donc après il y a aussi la partie où on peut afficher 8 lignes de texte sur 20 cellules. Mais bon je trouve que ce n'est pas trop le but de cet appareil. Après il y a éventuellement le but c'est de pouvoir dessiner. Quelqu'un qui doit représenter rapidement un dessin. Là je vais faire .7, plusieurs fois. Là je reviens à la racine de mon machin. Alors, que je ne me trompe pas. Espace .1. Donc là je suis en mode dessin. En mode dessin, donc là par exemple je vais dire que je vais dessiner avec le .1. Imaginons. Et là je vais faire un petit bonhomme très très simple. Là je dessins. Alors je ne sais pas si je suis bon dessinateur. Mais voilà, j'ai essayé de faire un bonhomme. Attention. Et après on bloque le dessin avec la touche .6. Et là on peut toucher les pressions dès qu'on touche. Là par exemple, tu as touché avant. Et donc effectivement ça rajoutait des points. Donc là le .1 on sent que c'est vraiment des points très très fins. Très très léger en fait. Après si jamais je redébloque par exemple .6 pour se remettre là, je peux faire .5 pour effacer. Donc en .5 là maintenant quand je passe mes doigts sur le tactile, ça demande à effacer tout ce qui a été dessiné en fait. Alors bien sûr il y a une méthode beaucoup plus radicale. Si jamais on veut tout effacer d'un coup, on fait .7 puis .8. Là hop, ça y est, ça efface tout. Après si j'appuie sur le .2, là j'ai un autre niveau de trait. Je vais avoir un trait qui va être beaucoup plus épais. Comme vous pouvez le voir, là je redessine un petit bonhomme. Je refais le .6 et là hop, on peut toucher de nouveau le petit bonhomme. Où là les points sont un poil plus épais que tout à l'heure. Et donc voilà, les tailles sont crescendo, c'est-à-dire du .1 au .4. On va donc pouvoir dessiner et représenter, ça peut être des graphiques, ça peut être quelqu'un qui veut représenter un quartier par exemple, voire un établissement, etc. Donc c'est vraiment une tablette qui fonctionne, contrairement à d'autres projets qui existent. En tout cas, ça là fonctionne déjà, bon, c'est pas parfait, mais ça commence, voilà. Et son prix, on peut un peu ? Alors, pour l'instant, c'est pas final. Donc pour l'instant, pour les gens qui voudraient les premiers prototypes, vu que c'est de la petite série, ça serait vendu 15 000 euros, ce qui est extrêmement cher. Et éventuellement, on va dire qu'ils envisagent, si tout va bien, d'ici à peu près un an, de le proposer au tarif de 10 000 euros. Alors voilà, maintenant, sous réserve qu'ils arrivent à atteindre ces objectifs. D'accord, donc pour l'instant, elle n'est pas vraiment commercialisée en France. Non, c'est un proto. Cet appareil est un proto, il y a d'ailleurs deux points braille qui vont tendance à rester élevés d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, elle fonctionne quand même. Ça existe, ça fonctionne. Après, je parle pas, ça préégeait. Après, il y a d'autres fonctions, dedans, il y a le Bluetooth. Que j'ai essayé de tester, par exemple, avec VoiceOver, mais qui n'a pas marché. Il y a quand même d'autres petites choses, dedans, que je n'ai pas annoncées. Parce que les fonctionnalités qui avaient été documentées dans la doc n'étaient pas bien documentées. Donc, je n'ai pas pu les valider vraiment. Comme pour, par exemple, se déplacer dans un graphique. Mais il y a d'autres fonctionnalités et d'autres applications, comme par exemple le jeu, qui pourrait être envisagée sur ce genre d'appareil. L'Orbit Graffiti. L'Orbit Graffiti. Donc, un projet, en espérant que ça puisse sortir, parce que ça pourrait donner, par exemple, pour les scolaires, des possibilités de découvrir des enfants malvoyants, par contre, ce qui est géométrie. Là, par exemple, typiquement, là, j'efface. Alors, moi, je fais... Ah non, je suis tombé. C'est espace. Là, je arrive dans la partie interne. Je refais sélection. Là, je vais faire S en braille pour aller dans un dossier. Là, je vais faire OK. Et là, par exemple, j'ai un fichier qui s'appelle Round en anglais. Donc, un cercle, par exemple. Et là, je symbolise un cercle sur l'appareil. Et il y a le nom en anglais qui est écrit au-dessus. Après, bon, là, il y a un petit point rebelle qui nous embête, parce que là, c'est le fameux bug que je disais. Mais bon, par exemple, si je veux représenter un carré, par exemple, hop, c'est flèche bas. Là, c'est un carré, par exemple. D'accord. Un carré, donc, en braille. Un braille. Tout à fait. C'est quand même assez impressionnant. C'est un carré. Après, il y a toutes les formes. Après, si je dessins, j'ai le rectangle. Après, j'ai du trapèze. J'ai toutes les formes géométriques. Pour l'apprentissage, je pense, du braille et de la représentation graphique des choses, pour les gens, pour les jeunes qui ont besoin de savoir identifier les choses. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun gaspillage de papier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de papier de thermoforme. Il n'y a pas besoin de planches à dessiner. Toute cette partie-là, elle est inutile. Elle devient plus nécessaire. D'accord. C'est vraiment super. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. A plus. A bientôt.